Général-Major Peso Bruno rassure la population conglaise dans la vie de Goma que l'armée nationale ne permettra plus que l'ennemi prenne les chefs-lieux de cette province. A lui d'ajouter que les forces loyalistes sont plus que jamais déterminées à neutraliser tout mouvement suspect qui osera s'aventurer à attaquer la vie de Goma. Des détails dans ce reportage signé Patrick Sialoua. Au cours de la parade animée ce mercredi, le commandant de 34e région militaire, le général-Major Peso Bruno, félicite les militaires sous sa juridiction pour leur attitude de bravoure face au protégé de Paul Kagame, les terroristes du M23 qui tentaient prendre la ville de Goma. ... Sous-titrage ST' 501 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 toi à kinshasa enfin d'évaluer les contextes global de préparation et des déroulements du processus électoral et d'identification en tout cas les domaines où le f pourrait apporter un appui comme la mission vous l'a expliqué la dire est imparti par votre institution pour l'opération d'audit externe et des fichiers électoraux du 15 au 20 mai très difficile la réalisation de cet exercice impossible expliqué en tout cas les miss dominique de mouche qui wabou donc ça c'est dans un communiqué donc vous comprenez comment l'oif a décliné cette demande de kinshasa de la seigne ce n'est que normal l'oif aujourd'hui qui semble avoir une partie pris qui semble donner l'impression d'être aux côtés plutôt de notre adversaire et notre ennemi les rwandais elle-même dirigée par certainement un pro certainement à kagame vous avez suivi nous tous messieurs les journalistes c'est que le président de la france a fait quand il était en séjour ici au pays et toutes ces choses confirment de plus en plus l'abandon et certainement le mépris que présente non seulement cette organisation mais la france en général à l'égard de la rdc et nous nous pensons que nos dirigeants devaient prendre conscience de cela et tirer toutes les conséquences qui en découlent c'est quand même anormal que l'oif l'organisation mondiale de la francophonie puisse dire qu'elle ne pourra pas malheureusement intervenir dans ce genre de situations pourtant trop 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 préoccupante pour la république actuellement est trop nécessaire c'est quoi la position de la lucha par rapport à cette loi chani on a vu il ya quelques jours les juges pardon discriminatoire cette loi ne constitue pour maintenant pas une priorité pour la nation c'est 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 un faux débat pour nous il ya d'autres grandes préoccupations au travers lesquelles nous devrions en tant que congolais concentrer nos efforts plutôt que des 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 choses qui 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 ne préoccupent à rien la république aujourd'hui nous pensons que c'est inopportunité par exemple de consacrer les les énergies de la république si ce genre des lois pendant que la république pendant que l'est par exemple est envahie l'est la république est menacée et nous dire qu'il faut par exemple traiter de cette question pour nous c'est inopportun mais donc pour vous ça ne vous intéresse pas parce que ça semble intéresser tout le monde ça semble intéresser tout le monde après on ne sait pas les intentions derrière monsieur chani qui l'a proposé aujourd'hui l'union sacrée donne l'impression d'être favorable à cette loi et encourage même les compatriotes chani on s'est dit peut-être qu'il y a qui a qui a certainement il met noir derrière ça et on s'est dit également que chani et l'union sacrée veulent mettre certainement la cohésion nationale à mal parce que en lisant très bien même l'exposé de motif de cette loi on a comme l'impression que l'initiataire veut certainement que certains acteurs puissent être écartés et du processus électoral donc pour nous non seulement c'est une loi inopportune mais c'est aussi une loi qui est de nature à mettre à mal la cohésion nationale et par ricochet on ne doit que se concentrer sur autre chose que sur des lois qui sont de ce genre d'accord alors ils vont pas se quitter par un message à nos forces à rouvrir de la rdc nous sommes plus que jamais convaincu que notre territoire l'intégrité de la république démocratique du congo ne sera que sauvegardé par nos militaires qui ont prêté serment pour certainement ce travail là et nous restons convaincu qu'ils sont les seuls qui vont devoir sauver ces pays nous ne comptons vraiment pas trop sur les forces étrangères à l'occurrence de l'eac qui fait du tourisme aujourd'hui et qui comploteraient avec le m23 que nous avions dénoncé depuis longtemps nous ne comptons vraiment pas sur la monisco qui après 22 ans de présence il est seul congolais et n'a rien combien là nous ne comptons pas sur d'autres forces que ce soit de la sadek ou d'ailleurs nous pensons que nos militaires sont à même de mettre en déroute tout ennemi de la république nous ne cessons de rappeler aux responsables du gouvernement et à notre armée de pouvoir certainement tout faire pour donner une logistique suffisante au frdc donner certainement ou faire en sorte que nos militaires vivent d'accord des conditions des vies favorables et nous restons convaincus que les frdc pourra bien assurer son rôle en tant qu'armée loyaliste merci beaucoup mesdames et messieurs nous arrivons à la fin de cet entretien merci de nous avoir regardé exclusivement c'est congo live télévision mais si moi c'est rendu militaire de la lucha était avec nous merci messieurs d'avoir été là merci c'est un honneur pour nous merci à tous les téléspectateurs et à tous ceux qui nous ont suivi partout à travers certainement le pays et le monde nous sommes très heureux et nous restons à votre disposition pour un autre rendez vous merci à très bientôt bye bye